Les huiles essentielles sont certes de plus en plus visibles sur le marché pantoneugrain, mais ce marché est peu développé. Pour votre gouverne, les enfants, tout comme les adultes, peuvent utiliser ces huiles en vue de parfumer leur environnement et rétablir leur santé. En effet, ces huiles, aussi appelées essence végétale, sont des liquides concentrés et hydrophobes, des composés aromatiques volatiles d'une plante. D'où proviennent les matières premières de ces huiles essentielles ? Madame Touré, Nengomangouma-Rofi-Estimé, naturopathe, apporte des éléments de réponse. Avec les moyens de bord, on ne peut pas combler tout le marché, parce que les finances nous font défaut. Mais s'il y en a, on pourra. Ce qui nous fait encore défaut, ce sont les emballages. C'est difficile d'avoir les emballages sur place. Et les emballages, lorsque nous faisons des commandes, ça ne peut pas aussi reprendre à la majorité de la population. Donc le marché est très limité pour combler, pour le combler. Sur le marché pontonneugrain, ces huiles ne sont pas bien connues et les producteurs n'ont pas la capacité de couvrir le marché local. Les Congolais, la majorité, ne connaissent pas bien la valeur des huiles essentielles. Par ailleurs, Benin, Col d'Ivoire et ailleurs, ou au Maroc, nous voyons qu'eux, ils utilisent plus les huiles essentielles que les Congolais. Certains Congolais, lorsque tu leur parles de mettre les huiles essentielles, ils se disent que les huiles sont mises que sur les bébés à bas âge. Mais une personne âgée ne peut pas mettre des huiles essentielles. Par contre, les huiles essentielles, ici au Congo, s'il y a dix Congolais, il y a peut-être trois qui connaissent la valeur des huiles essentielles. Dans un contexte où l'on promeut la production locale et la consommation bio, il est judicieux que les pouvoirs publics aident les producteurs locaux à renforcer leur production.